bon et bien bien le bonjour à tous bien heureux de vous retrouver pour une autre capsule à savoir justement celle ci qui se retrouve à être la huitième donc déjà donc la semaine passée c'était la capsule sur les dépréconçues de la sur rome donc les romains et tout j'ai même un peu étendu le concept wow j'ai inventé un mot aussi le concept sur certains autos dont cartage et tout parce que c'est quand même très lié en fait à la fondation du mythe de rome de sa puissance et tout donc avec rome il faut entendre parler de cartage on n'a pas le choix ça va aller donc de ce fait là ici on se retrouve justement avec une idée où est-ce que pendant mes recherches sur rome je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de documentation aussi sur les dépréconçues des gaulois en fait donc comme toute chose les gaulois ont aussi mal à partir avec des visées préconçues et c'est pour cette raison que je me suis dit pourquoi pas rendu là j'ai vraiment fait des documentations on va aussi faire eux donc c'est comme ça que j'ai remis idée justement de travailler et de parler des gaulois donc tout d'abord premier grand secteur au niveau des dépréconçues va aller sur la nourriture donc j'ai pas mis à sexe et obélix pour rien malgré le fait que les personnes qui ont fait les bd d'assex obélix ont aussi fait beaucoup de recherches à savoir pour des événements donc évidemment les idées qui ont été fait astropopro là ne sont pas à 100% ils en ont rajouté ce petit village irréductible de gaulois et tout était présent mais on se rend compte aussi qu'il y a eu des erreurs historiques qui se sont installées donc qui se sont documentées puis peut-être qu'à l'époque les informations qu'on avait n'étaient pas à jour ou du moins n'étaient pas fini des découvertes donc ça a donné des idées pour certains et puis ils se sont basés là-dessus pour faire certaines choses et on va battre en brèche en fait tout ce qui est fausses conneries donc qui maintenant sont des conneries peut-être avant étaient des idées en vogue donc ça reste quand même le principe de base pour beaucoup de choses je dois bien avouer puis on se retrouve finalement avec des idées comme ça qui encore aujourd'hui tiennent la route pour certains à long qu'elle ne le verrait pas donc sur cette image il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas mais on va les décortiquer en détail donc un qu'on avait souvent entendu parler c'est qu'il ne buvait que de la servoise donc la servoise était une sorte de bière on s'entend mais la servoise en fait c'était pas uniquement ce qu'il buvait en fait on se retrouve à voir un peuple qui faisait beaucoup de commerce avec rhum ben du moins les différents peuples on va en reparler puis il y avait aussi le vin la bière et tout ça donc évidemment ils buvaient de l'eau comme n'importe qui mais c'est pas juste de la servoise donc de ce côté là je sais pas pourquoi c'était une des premières fois que je l'entendais quand je visionnais ou je regardais je prenais l'information autour d'eux autres mais c'est pas juste des buveurs de servoise au contraire c'était assez diversifié et surtout que la servoise ben c'est quand même un alcool qui est quand même pas donné donc on se retrouve à avoir une société qui consomme grosso modo comme les autres le font c'est pas en partie un bravage quelconque c'est vraiment plus varié qu'on pourrait le croire et ça le savoir ce n'est clairement pas la seule chose qu'ils buvaient donc de ce côté là on peut déjà partir qu'on enlève le premier la première idée préconçue sur eux évidemment comme on n'a tout personne que regarder une animation de la sexe obélix ou tout simplement qu'ils ont lu les bd on les voit toujours avec des sangliers c'est probablement un des mythes les plus galvaudés qu'il n'y a pas et non seulement ça mais probablement des plus faux qu'il n'y a pas non plus la raison étant celle-ci c'est que c'est pour rien mais ceux qui ont été qualifiés de gaulois par les romains c'est encore on va en rediscuter c'était en fait une myriade de peuples il y avait beaucoup de peuples gaulois qui ont juste été regroupés par césar sous l'appellation gaulois c'est la gaule fait que c'est le son des gaulois mais c'était jamais un peuple unifié ça a jamais été c'était juste des plusieurs tribus comme je dis on va en reparler mais c'était des tribus qui étaient installés et qui faisaient beaucoup d'agriculture ce qui fait que les terrains autour de leur village et tout étaient pour l'exploitation agricole ce qui fait que les forêts étaient quand même assez limitées et les forêts étant limitées on retrouve encore au principe de privilèges donc ceux qui pouvaient aller chasser étaient seulement ceux avec des privilèges donc leurs chefs ou les sous-chefs peu importe mais c'est pas les gens qui travaillaient sur les champs qui pouvaient aller chasser donc les sangliers il y en avait dans les bois c'est pas ça mais c'était extrêmement rare d'en manger et s'ils en mangeaient c'était pendant les banquets puis ça on va reparler plus tard parler justement des banquets vu qu'on relit ça avec le sanglier mais il y avait très peu sangliers dans leur alimentation ils allaient manger des céréales comme beaucoup de peuples de l'endroit donc beaucoup de céréales ils allaient faire justement leurs foires aux élevages on allait voir le porc tous animaux de la ferme qui se respectent de ce côté là mais le sanglier n'est pas quelque chose qui est manger fréquemment on va voir beaucoup plus de bœuf il va avoir justement comme je disais je vais parler du bœuf le porc et tout ça donc c'est ce type de nourrisseur là qui est plus commune à beaucoup des populations dans la région et les sangliers sont probablement un fait et un mets très rare et très raffiné qui est beaucoup recherché donc obélisque qui remange déjà deux trois dans une journée on peut vous garantir une chose ça serait vraiment une espèce de petit prince qui ne ferait que manger des choses exotiques et rares au niveau de la présence et de la consommation donc on se retrouve justement avec une situation où est-ce que le mangeage des sangliers comme le ferobélis n'est pas arrivé du tout donc ça c'est notre deuxième idée préconçue que nous avons battu en berge donc j'ai parlé vite fait des banquets tantôt c'est le même concept donc on arrête pas de dire que les banquets étaient pour les gaulois la façon de se réconcilier après être un peuple qui se tape tout le temps sur la tronche donc on les voit les fameuses scènes avec les coups de poisson et les batailles générales dans le village et tout donc clairement on n'est pas là c'est vraiment ça c'était pour l'univers de la bd donc vraiment exagérer le concept ou est-ce que ça fait que c'est plus drôle donc on les voit en train de se taper dessus c'est comique c'est drôle et tout mais évidemment les gaulois si on parle en général pour mettre ça plus simple c'était un peuple raffiné et civilisé donc c'est pas parce que rome écrit ton histoire que toi tu l'écris pas que ça veut dire que tu es un barbare on va reparler aussi mais c'est pour cette idée là que finalement c'était des gens qui utilisaient le banquet en fait pour démontrer l'ascension sociale donc le positionnement donc comment ça se trouvait c'est que souvent les autres banquets étaient considérés comme plus où est-ce que les gens étaient un peu plus égales où est-ce qu'ils pouvaient manger et discuter et tout mais là c'était pour démontrer son pouvoir sa richesse son influence et son prestige donc si la personne qui démarrait le banquet avait des moyens là on allait boire beaucoup de viande ça la viande pour les gaulois était la démonstration de dire j'ai de l'influence j'ai du pouvoir je peux fournir à ma table de banquets de la viande en quantité et d'ailleurs le plus haut celui qui organisait souvent le banquet était assis dans le milieu de la table puis les gens étaient autour de lui ça c'était juste pour dire que justement c'est lui qui était au centre de l'attention et au centre du pouvoir politique que ce soit du village ou de la tribu ou peu importe du peuple donc c'est la représentation justement qu'on s'en fait c'est probablement des peuples qui gardaient la représentation justement de démontrer cette puissance autour d'un banquet donc on savait que la personne qui était dans le centre puis que les gens mangeaient autour c'était lui le centre d'intérêt dans cette soirée là et c'est lui qui fournissait le banquet plus il y avait de viande plus on le considérait puissant et respecté donc c'est principalement comme ça qu'au niveau de l'alimentation ou des banquets les gaulois utilisaient ça donc démontrer leur force donc j'en ai glissé un mot avec la perception qu'on a deux on va voir plus en détail qu'est-ce qu'il y en est et le pourquoi est-ce qu'on a une telle perception c'est assez simple en fait on va se rendre compte rapidement que comment ce qu'on a observé c'est que à la base le mot barbare vient des grecs qui disaient que c'était des personnes qui étaient soit étrangères à la ville la cité état par exemple ou bien qui ne parlaient pas la langue grecque donc c'était juste pour uniquer finalement des gens de l'extérieur tout simplement donc avec aucun sens préjugatif c'était pas négatif du tout mais c'était considéré comme quelque chose qui représentait juste les personnes qui ne faisaient pas partie de la vie courante par exemple de la cité état ça va être gardé par les romains aussi qui vont considérer ceux qui qui vivaient à l'extérieur des limbes qu'ils appelaient donc les limites de l'empire mais c'est avec césar qu'elle va prendre une connotation négative puis d'ailleurs la guerre de la conquête des gaules a été écrite nul autre que par ses arts lui-même c'est pas parce qu'il parle à la troisième personne que c'est pas lui qui l'écrit donc il faut pas se leurrer on se retrouve avec un concept où est-ce que les gaulois n'ont pas écrit leur propre histoire donc comme les grecs ont écrit leur propre histoire ou les romains les gaulois ont été battus ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le plaisir ou le luxe d'écrire leur propre histoire ce qui fait qu'on va représenter les gaulois justement comme je vous le disais tantôt chamailleurs, batailleurs qui se tapaient dessus pendant les buffets qui n'étaient ni qu'une tête, aucune organisation alors que leur société était très civilisée et non seulement civilisée mais organisée je vous ai parlé justement des terres agricoles qui cultivaient qu'il y avait une noblesse auto il y avait un ordre hiérarchique important c'était une structure un peuple qui se respecte et qui est non seulement très respectable quand on les connaît mais surtout a eu beaucoup d'innovations techniques donc on va en parler mais il y en a deux, trois au moins dont deux que je présente ici le tonneau et la côte de mer ce sont deux inventions des peuples gaulois qui ont une pérennité encore très longtemps donc la côte de mer on s'en est servi pour tout ce qui est augmenter et améliorer les armures on se rappelle avant c'était surtout des armures de cuir donc c'était pas les armures autant protectrices qu'elles étaient donc on avait souvent des armures en cuir des fois il y en avait pas du tout ou des morceaux de métal qui étaient apposés un peu grossièrement qui protégeaient oui certaines parties essentielles du corps mais pas entièrement mais la côte de mer ça va être une invention des gaulois qui va justement après ça être non seulement intégré de plus en plus mais au moyen d'âge c'est légion toutes les armures des chevaliers et tout ça ce sont souvent en côte de mer ce qui fait qu'on a vu justement l'utilité et l'efficacité en fait du procédé donc ça ça vient des gaulois la côte de mer mais il y a une autre chose aussi qui nous vient d'eux autres il y en a qui auraient cru qu'ils avaient inventé le savon le savon remonte à plus longtemps que ça mais ils s'en sont servis et ça s'est répandu après ça dans l'empire romain beaucoup le savon qu'ils faisaient parce qu'il y avait une sorte de savon qu'ils faisaient donc ça s'est répandu beaucoup après la conquête et tout mais il y a d'autres choses qui s'est répandues et c'est le tonneau et eux aussi sont l'inventeur de notre invention qui encore aujourd'hui est utilisée par exemple pour la bière, le vin et tout ça ce sont les tonneaux la raison étant que si on se souvient bien ou au moins on le connaît c'est que les romains et les grecs utilisaient les récipients en terre cuite donc qui pouvaient transporter le vin par exemple donc j'ai pas une image ici mais c'était des récipients en terre cuite qui permettaient de déplacer ça mais les gaulois avaient une autre ressource qui était le chêne donc le chêne est en grande quantité en Gaule ce qui a fait qu'ils ont pu justement inventer le procédé du bari d'ailleurs après leur conquête par César le bari va beaucoup se répandre dans l'empire donc l'empire romain va beaucoup se mettre à se servir de ça parce que justement ils ont eu les gauls très longtemps après ça et le bari va nous rester le tonneau va nous rester depuis en fait la création elle-même par les gaulois donc parlez-moi d'un peuple de retardés je suis pas convaincu quand ils nous ont montré deux avancées technologiques et techniques aussi bien développées et aussi pratiques dans leur époque donc je crois qu'on peut enlever ce côté-là que les gaulois n'étaient que des barbares sanguinaires, crasseux et tout ça donc qu'est-ce qu'on peut se faire de l'idée négative du barbare qui a dérivé de juste le côté d'une personne étrangère à la ville on y va aussi sur l'autre principe comment est-ce qu'on voit justement à Stérix et Obélix tout le temps ? c'est toujours principalement du monde avec des moustaches, des barbes et tout ça comme ça mais on s'est rendu compte que finalement c'était pas tant que ça qu'ils étaient justement vêtus comme ça ou du moins habillés comme ça il y en a beaucoup qui se rasaient donc c'est pas parce qu'ils étaient barbares qu'on va être des personnes qui ne se rasent pas ou qui vont utiliser une moustache commune ou une barbe ou peu importe donc c'est pas nécessairement des personnes qui étaient poilues mais c'était des personnes qui prenaient soin d'eux et certains considéraient que c'était aussi avec la pléosité du visage donc on se rend compte que les Gaulois prenaient soin d'eux autres et s'il y avait une barbe ou une moustache c'était que l'individu l'avait choisi mais ça n'était pas commun, ça n'était pas culturel pour eux autres d'avoir particulièrement une barbe ou une moustache donc ça, de ce côté-là, c'est une autre idée encore qui était envoyée puis on a l'impression, nous autres, que nous, un Gaulois, ça a au moins une moustache ou une barbe mais c'est pas nécessairement le cas donc de ce côté-là, on y va sur un autre point parfait donc on en est rendu à notre quatrième idée préconçue de passer la cinquième les Gaulois, un seul peuple donc j'en ai glissé un mot tantôt aussi les Gaulois ne sont pas un seul peuple au contraire, ils sont une mérillade de peuples comme on peut voir, peut-être que vous ne pouvez pas voir aussi bien mais ici, il doit y avoir une trentaine de juste écrits en vert tout ça, c'est tous des peuples, justement, d'eux autres donc derrière, les Arvernies, les Auvergnes ou les Arvernes c'est le peuple à laquelle Varsangétorix a été le chef donc si quelqu'un cherche justement où était Varsangétorix c'est dans ce coin-là ici donc le centre un petit peu au sud de la Gaulle c'était son peuple qui était là donc comme vous voyez, il y en a beaucoup juste ici, il y en a déjà 4 puis là, on est en Bretagne on est en 105, on a 5 donc on a à peu près ici, juste là, une vingtaine, une quinzaine puis on va encore redescendre puis il y en a encore d'autres donc il y en a beaucoup de peuples gaulois comme je vous l'ai dit tantôt qui qui les a nommés comme ça? c'est notre cher César qui a décidé de les englober parce qu'il considérait le territoire c'est le territoire des Gaules alors ce sont des Gaulois c'est simple on ne se pète pas le basic surtout que quand il y avait un livre à écrire pour sa propre propagande on s'entend qu'il devait faire ça le plus simple possible parce que s'il avait commencé à décortiquer tous les peuples qu'il y avait là il aurait probablement découragé ses lecteurs donc lui, il voulait monter son prestige puis en plus de dire qu'il a battu un peuple celui des Gaulois c'est encore plus prestigieux je veux dire moi j'ai topé des petites peuplades comme ça une après l'autre alors qu'on sait que même s'il y avait plusieurs peuples gaulois on était loin de de barbares au sens négatif du terme comme l'avait amené César donc une autre chose aussi qu'on a vu pour notre sixième idée préconçue on se rend compte que si certains ont lu c'est la BD de la Stéphobélix qu'est-ce qu'on est tout le temps ce petit village des réductibles gaulois donc toujours l'idée que c'est un petit village comme ça cucu des petites forteresses cucu bref petits villages bourgades reculés recluses fermés de toute la société bref on n'a jamais été autant dans le contraire de ça à considérer que non seulement les peuples gaulois étaient des peuples qui faisaient beaucoup de commerce mais leur ville est en fait des villes fortifiées très très fortifiées très puissantes qui n'ont pas donné beaucoup de de facilité à César pendant sa conquête d'ailleurs sa conquête des Gaules a duré pendant 6 ans donc 6 ans est quand même assez long considérant que il était toujours en campagne il était toujours en train de se battre César avançait quand même très rapidement et il avait toujours mal à partir avec ses villages fortifiés donc les villages gaulois étaient très fortifiés bien défendus et c'était pas le plus simple pour l'impérator de rentrer dans le tas il a fallu qu'il fasse des sièges il a fallu qu'il utilise sa tête pour réussir à aller plus rapidement et tout donc on enlève pas à César que c'est un très grand stratège ça lui a amené beaucoup pour être capable de prendre les Gaules en 6 ans parce que c'est quand même un fait d'âme remarquable considérant qu'est-ce qu'on sait maintenant des Gaulois qui étaient justement bien organisés c'est juste qu'il était beaucoup de peuples donc on va voir les conséquences que ça peut avoir un peu plus tard justement un petit clin d'oeil au futur de la capsule présente mais on s'arrange justement pour amener un point où est-ce que finalement plus qu'on en apprend plus qu'on se rend compte que les peuples gaulois étaient des peuples très avancés pour leur temps avec une grande culture et étaient très habiles dans leurs mains pour faire beaucoup de choses comme on a parlé justement par exemple les tonneaux les codes de maille c'est-tu drôle on en apprend beaucoup qu'on se rend compte que finalement c'est pas les barbares négatifs qu'on a dans les discours de César voilà ça c'est probablement un des plus grands clichés qu'on a sur les Gaulois à savoir que ils avaient des casquels des lignes vous vous souvenez un exemple à Stieck avec ses grandes ailes sur ses casques ou son casque du moins puis on voit qu'il y a une panoplie du village qui ont aussi des ailes ça c'est une erreur qui est un peu innocente dans le sens où est-ce qu'elle est un peu naïve pas par volonté d'aller dans la fausseté mais plus par le principe où ils ont trouvé des anciens casques justement de peuple gaulois et ils se sont rendu compte que les sections ici sur les côtés en fait c'était pour protéger le visage sur le côté donc n'importe qui qui voit ça c'est intelligent ça protège le visage plus facilement des coups latéraux à la tête et puis en fait ce qu'on s'en rende compte c'est que ces casques là parce qu'on a comme je le disais tantôt César qui a été attaquer les Gaules pour la conquérir pour son prestige bref on connait grosso modo l'histoire de César qu'on a parlé un petit peu dans la dernière capsule mais c'est que quand les romains ont affronté les Gaulois ils se sont rendu compte d'une chose c'est que justement ils avaient ces casques là et ben donc c'est pratique ça pour protéger sur le bord du visage donc à partir de ce moment là on va se rendre compte que les 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 casques romains vont aussi intégrer cette partie donc pour ceux qui ont déjà vu des images des vidéos historiques ou des films là-dessus de quoi on voit toujours les je vais l'enlever pour le gain de la cause les casques romains sont capables d'avoir cette petite bande de métal comme ça c'est l'inspiration en fait que leur ont donné les casques gaulois donc pour un peuple qui pour les romains étaient barbares il y a eu beaucoup d'inspiration puis d'utilité technique qui ont été prises d'eux autres donc ces ailes-là étaient là pour protéger le visage et ont été confondues pour des ailes sur leur casque mais bon comme dans toute chose un casque plus il est gros plus il y a des caissons au-dessus plus il est difficile de combattre avec donc ça c'était justement pour rajouter de la protection dessus qui va même être considéré une bonne idée par l'armée par excellence du temps rom donc eux autres aussi vont l'intégrer à leur arsenal et ajouter ça à leur casque donc une autre chose très intéressante ici qu'on a appris dessus effectivement puis ça c'est un bon résumé la super mythologie des valkyries donc les casquelles il n'y en a pas ce ne sont juste que des peuples qui sont considérés intelligents de se protéger un peu plus le visage et d'ailleurs dans la première photo que j'ai montré on voit encore des casques avec des cornes il n'y avait pas de gaulois avec des casques et des cornes ok ça je peux le garantir tout de suite c'est encore de la mythologie et d'ailleurs à ce propos là il va falloir qu'on en discute mais c'est clairement de quoi qu'on va parler de ces fameux casques à cornes parce que pour ceux qui sont là c'est pas vrai ça non plus il n'y a pas un maudit viking qui a eu un casque avec des cornes on va en reparler plus tard quand on va je vais vraiment faire un moment donné une capsule sur le peuple viking donc on va voir le pourquoi puis du comment mais je n'irai pas dans ce détail là tout de suite on va s'en garder un peu ah le fameux menhir donc on se rend compte si on a évidemment suivi la BD que Obélisque est toujours en train de transporter son superbe menhir tout le temps c'est ça son travail d'ailleurs c'est un tailleur de menhir pour Obélisque on lui a-tu expliqué que ça fait longtemps que ça n'existe plus des menhir puis que ça n'en fait plus donc on peut retracer les menhir en fait au néolithique au début de l'âge de bronze donc entre 4500 et 2500 avant notre ère et eux autres sont arrivés puis l'origine en fait est de même de 7 à 6000 avant notre ère entre 7000 puis 6000 jusqu'à à peu près 2000 c'est là qu'il y a eu la période donc de 4500 à 2500 qu'il y en a eu le plus mais ça pourrait remonter à plus à plus tard encore plus avant mais quand on parle de Charles de Gaulle qui était 50 avant Jésus-Christ les menins n'en font plus ça fait 2500 ans qu'ils n'en font plus quasiment là donc ça fait longtemps que les menins n'ont plus rapport dans la culture celte dans la culture celte ils n'ont pas taillé ça c'était bien avant ça donc parce qu'on on considère que justement les gaulois font partie de la culture celte mais ils n'ont jamais taillé mais ils n'ont jamais taillé de menhirs ça c'est c'est une fausseté c'est 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 zéro c'est pas comme un sanglier qui fait manger parce qu'ils l'ont chassé puis ils voulaient se la péter avec son pouvoir autour d'une table d'un banquet non 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 là les menhirs ils ne connaissent pas ça dans le sens ils n'en ont jamais taillé ils en ont peut-être vu la culture celte n'a taillé jamais aucun menhir donc on oublie ça mais menhirs c'est très très ça veut juste dire taille longue c'est tout c'est une pierre longue et c'est exactement ça que ça veut dire c'est très très c'est inspiré d'ailleurs du celte mais c'est d'autres qui l'ont appelé comme ça parce que c'était les peuples qui étaient là à cet endroit là où est-ce que les menhirs étaient mais ils n'en ont jamais fait donc eux autres avaient même des monuments historiques avec les menhirs devant eux autres mais ils ne savaient pas du tout d'où ça venait probablement puis ils se sont rendu compte que c'était là ils ont laissé là donc mais ils n'en ont jamais taillé Tonner le chat sur un bouclier est-tu loin de vous dire que c'est pas ça qui se passait pas en tout ? il y a une histoire là-dessus que ça serait en fait les francs qui auraient eu cette approche là et ça aurait été par exemple des histoires comme l'exemple chef qui une fois à un moment donné après une grande bataille ou un grand événement militaire ou quelque chose de très important était levé son bouclier comme ça parce que d'ailleurs les boucliers les gaulois n'étaient pas ronds mais il était plus ovale donc ça aurait été plus difficile de faire tenir dessus et quand les francs faisaient ça en fait c'était une symbolique pour dire que le chef oui était au placé dans le sens que c'était le chef et on le suivait mais qu'autour de lui il se reposait sur ses guerriers donc c'était juste pour le principe de dire que les rois les chefs de guerre francs savaient que sans leurs hommes ils ne pouvaient pas rien faire donc on se retrouve justement à une considération où est-ce que c'est pas du tout les gaulois qui faisaient ça mais les francs c'était pas souvent qu'ils faisaient c'était vraiment juste par symbolique dans des événements importants donc il aurait été dit aussi que est-ce qu'il aurait fait ça aussi pour son baptême à Clovis je ne me rappelle plus exactement vu que je n'ai pas eu autant vu que ce n'était pas fondamentalement gaulois mais tonner le chef sur le bouclier là non pas du tout c'est une grosse connerie comme diront mes anciens bras le dernier que j'ai gardé parce que c'est pas vraiment un des plus importants il n'est plus important des préconçus qu'on a de l'ère gauloise et de César c'est que Varcin Géthorix aurait été l'unificateur des peuples gaulois dans les faits Varcin Géthorix oui était le chef de la coalition qui a essayé de repousser Jules César mais tu sais en même temps il y a aussi ce principe là qui dit ouais mais les gaulois ont fait ta guerre aux ramains encore là c'est très oui puis non dans le sens que oui à un moment donné Varcin Géthorix et Charles de Gaulle Charles de Gaulle par contre nous autres j'allais dire plutôt César en fait ont croisé le fer certes mais il faut considérer au départ que Varcin Géthorix a pris et était en guerre contre les germains avec César donc Varcin Géthorix et César se connaissaient déjà parce qu'ils avaient été des alliés auparavant donc Varcin Géthorix avait été membre d'une unité de cavalerie de l'armée de Jules César donc ce qui fait qu'ils se connaissaient déjà il avait appris déjà avec quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup d'ailleurs ça va beaucoup pencher dans la balance quand ils vont décider les chefs des villages qui vont décider ou des peuples de se soulever contre Ron ils vont donner leur confiance à Varcin Géthorix parce que justement il connaît beaucoup Jules César ce qui va faire que ça va lui donner un avantage sur les autres mais est-ce qu'il va unifier tous les peuples la réponse est un gros non parce qu'il y a des peuples qui ne foutront absolument rien et il y en d'autres qui sont contre donc il va réussir à lever quelques peuples donc il y en a c'est pas un petit nombre de Gaulois qui se sont soulevés mais c'est pas l'entièreté d'ailleurs si ça avait été l'entièreté il y aurait probablement jamais un Romain qui aurait pu remettre le pied en Gaule parce que ils étaient très nombreux et leur armée était très très capable c'est oui on a la stratégie de Rom et tout mais les Gaulois étaient de féroces guerriers ils pouvaient très mieux se débrouiller donc en plus avec Varcin Géthorix qui était aller à l'école il pouvait un peu plus dans la tête de Jules César mais il y a aussi une autre chose qui va arriver dans le concept c'est que non seulement c'est le chef mais les Gaulois vous pensez qu'ils leur ont laissé le plein pouvoir comme ça de décider non tout au long de la campagne en fait Varcin Géthorix va devoir demander aux autres chefs s'ils sont d'accord avec une proposition qu'ils vont amener mais si ça fonctionne pas les chefs ont bien beau dire ben moi mes armées bougent plus donc il y avait aucune vraie oui on le reconnaissait comme le chef mais il y avait pas l'autorité suprême on était loin d'un Louis XIV avec la monarchie absolutiste on se retrouve avec un chef qui oui représente va avoir le plus gros des idées et tout puis on on compte sur lui mais si les autres chefs sont pas d'accord ça ne fonctionne pas mais comme je vous le disais aussi c'est pas tous les peuples qui ont décidé de suivre donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont faux dans le fait qu'il aurait unifié le peuple romain il n'est pas devenu le roi des Gaulois il était juste le chef de la coalition de ceux qui ont décidé de se lever comme je disais contre donc à savoir si probablement on avait eu une levée générale des Gaulois là je suis pas mal convaincu que Varcin Géthorix puis les les peuples gaulois auraient remporté la guerre parce qu'il arrêtait beaucoup et effectivement il négociait d'ailleurs comme chef de guerre et la figure emblématique c'est lui qui va se rendre à Jules César pour justement lui dire arrête tes exactions contre le peuple les peuples gaulois donc arrête ça je vais me rendre c'est tout donc c'est lui qui discutait c'est lui qui représentait donc quand il y a eu la défaite il était le représentant de la défaite aussi et d'ailleurs cette image comporte une très grande fausseté sur beaucoup de points en fait vu qu'on est là on va en profiter pour s'amuser un petit peu donc déjà au niveau des casques c'est pas tout à fait là encore qu'il y avait les protections que je vous parlais des gaulois et en plus de ça César a déjà les feuilles qui le représentent comme empereur alors qu'on sait qu'il n'a jamais été empereur donc cette image là date clairement d'une époque beaucoup plus éloignée d'ailleurs avec le style graphique on pourrait peut-être y aller avec un quoi 18ème 19ème siècle donc sans trop de difficultés et puis probablement pendant la renaissance où est-ce que tout ce qui était grec et romain a ressorti du lot donc on s'est mis à fantasmer sur cette époque surtout que la renaissance est surtout faite en Italie donc berceau de la civilisation romaine donc ça on a pu grandir en esclaves et tout toute la symbolique toute la représentation de ce que ça avait et puis en plus de ça on se retrouve avec une autre affaire que Bertin Rhetorix d'après les recherches historiques n'y avait aucune moustache il se rasait donc on se rend compte que ces idées-là étaient déjà préconçues par les textes que nous a légués Jules César depuis la conquête des Gaules donc déjà ces idées préconçues-là existaient comme je dis au temps de la renaissance au 18ème puis au 19ème siècle ce qui fait que on a une image comme celle-ci donc je l'ai mis là parce que je la trouvais très intéressante et lourde de sens donc les idées préconçues ne sont pas d'aujourd'hui seulement mais elles étaient là auparavant donc ça nous met le contexte où très intéressant les faits sont que ça, ça dure depuis longtemps fait que c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de remettre la vérité là en avant et comme je vous dis je vois déjà trois éléments qui sont complètement faux déjà juste là juste dans cette représentation là donc c'est quand même intéressant de voir quel point aussi les portraits ou toutes les oeuvres peuvent parfois être elles-mêmes colporteuses de mentries et de mensonges donc toujours toujours agréable et fascinant d'observer ce type de détail donc comme il dirait l'expression on considère quand même particulièrement ça étant très intéressant de ce point de vue là donc c'était évidemment la fin de la présentation j'espère que ça vous a vous a plu donc je vais faire ma conclusion sur YouTube rapidement donc merci à vous si vous êtes de YouTube bien que vous avez regardé la présentation j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas non plus si vous avez d'autres idées que vous n'êtes pas certain par exemple sur les gaulois ou n'importe quoi d'autre par rapport à ça et c'est à tout merci à toi et puis pour ton retour dans la forteresse et aussi pour avoir été là je ne sais pas depuis quand mais clairement un gros merci j'espère que ça vous a plu à toi et Monsieur Nappy ici présent donc retourner la conclusion YouTube après ça on pourra discuter d'autres choses donc si vous aimez et bien évidemment aimer sur YouTube n'oubliez pas de vous abonner et puis on va aussi commenter et aimer donc si vous avez aimé n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton si vous voulez que je continue à faire des vidéos et tout puis me montrer en fait l'appréciation de ça aimer est toujours une bonne façon de le faire si vous voulez le partager allez-y allègrement je vous encourage c'est certain et puis pour le reste si vous avez justement des suggestions des choses comme ça écrivez ça dans les commentaires c'est toujours bien apprécié donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine donc bye bye